RFI, France 24, présente Hello la famille, bienvenue dans Légendes urbaines, l'émission faite par nous pour tous de RFI et France 24. Ça y est, c'est la rentrée et j'espère que vous avez toutes et tous passé un bel été. C'est parti pour une nouvelle saison pleine de surprises, d'invités formidables et d'histoires incroyables. Une fois n'est pas coutume, nous avons eu envie, pour la première, de recevoir trois journalistes. Chers à nos cœurs, trois humains admirables pour leur travail et les contenus qu'ils vous proposent, respectivement sur chaque entité de France Média Monde. RFI, France 24 et Monte Carlo, Doualia. Des visages et des voix que vous connaissez bien, mais je peux vous garantir qu'aujourd'hui, ils vont vous surprendre car ils ont accepté le challenge que nous leur avons lancé. Devenir chroniqueurs de rap. Ouais, faire chroniquer un titre de rap, c'est vraiment ça, pour le vrai. Et croyez-moi que leur sélection a de quoi faire pâlir les spécialistes du genre. Ils nous font l'honneur de leur présence dans les studios de légendes urbaines. Monsieur, dame, juste pour vous, les journalistes légendaires, Samira Ibrahim, Clémence Denavi et Cyril Payen. Coup de ça ! Nous sommes transportés dans une autre dimension, dans un univers fait non seulement de paysages et de sons, mais aussi d'esprits. Bon, c'est le moment où il faut être attentif. Juliette Fievet et ses invités vont vous raconter leur légende. Leur légende sur Ben. Hello la famille ! Hello ! Samira, Cyril, Clémence. On est pas mal. Comment ça va ? Tu sais pas ce que tu viens de faire, moi maintenant je te colle, je viens à toutes les émissions. Mais viens ! C'est foutu pour toi ! Tu viens faire des chroniques, tu peux faire du billet d'humeur, c'est cool, c'est open. Je peux rappeler ? Je peux rappeler ? Allez, c'est parti, mais on commence. Non, je peux rappeler jamais. Cyril, t'as envie de rappeler ? Avec plaisir, juste pour toi. Comment allez-vous ? Bien. Et toi ? Vous avez passé un bel été ? Mais oui. Tranquille. Bon, je viens de préciser que ce concept a été initié par monsieur Cyril Paillen. Je sais pas si on doit le remercier. Je suis une balance. Ouais. Bien sûr, je suis une balance. Vraiment que ça retaque. Non, mais je ne veux pas, parce que c'est comme ça. Est-ce que tu veux rappeler comment c'était, où c'était, dans quelles circonstances ? Je suis pas sûre. Bon, d'accord. On va non plus tout balancer. C'est pour ça que je disais que tu balancais un peu. Mais le off, c'est toujours bien. Le off, c'est bien. Le off, ce sera pour le off. Tu vois ? Mais c'est vrai que Cyril, en fait, lorsque l'on s'est rencontrés, m'a dit, mais tu sais, moi aussi j'écoute du rap, j'écoute beaucoup de musique et ce serait chouette de faire des choses ensemble. Et il est vrai que toutes les personnes qui nous suivent, salut à tous, vous nous voyez, vous nous entendez, mais tous de façon, voilà, c'est complètement séparé et divisé, alors qu'en fait, effectivement, on travaille ensemble, on se croise, on échange, on parle. Et puis sa proposition a connecté avec tes idées, puisque tu voulais faire ça aussi depuis un moment, tu m'en parlais aussi. Bien sûr, nous sommes une composante d'une grande maison et c'était cool aussi de faire des choses ensemble. Voilà, vous écoutez aussi de la musique, on en parlera tout de suite. D'ailleurs, on va commencer par toi, Samira. Je vais faire quand même un petit peu ton CV. Je vais donc lire. Oh là là, arrête. Samira Ibrahim. Humaine. J'ai adoré ton intro parce que j'ai découvert qu'on était humains, j'adore. Mais bien sûr, vous êtes des êtres humains formidables. T'es capable de faire plein de choses, t'as mille casquettes, tu évolues à la fois dans le divertissement, dans l'info, tu es sur MCD, tu présentes une quotidienne, l'ère du temps, émission sociétale et culturelle pour tenter de nous éclairer, d'avancer ensemble sur des sujets divers, très, très, très variés, mais des sujets de société. Tu es aussi sur RMC Story avec Enquête de Vérité et puis tu as été sur France 2, France O et tu connais bien la musique et la culture parce que tu as présenté le taratata du Moyen-Orient. J'ai eu cette chance. Ça, c'est incroyable quand même. Avec Péry Cochin, la productrice. Voilà. Donc, multi casquettes, grande ouverture d'esprit. Et aujourd'hui, tu as décidé de nous présenter une grande, grande dame, une artiste que je ne connaissais pas et vraiment que je suis ravie d'avoir découvert grâce à toi. C'est Péry. C'est une rappeuse égypto-marocaine. Tout à fait. Péry Omar Hariri. C'est une femme incroyable. Elle est déterminée, audacieuse, engagée. Et franchement, elle n'a pas sa langue dans sa poche et elle n'a pas peur de dire les choses. Alors, elle veille et elle surveille tout ce qui se passe dans le domaine de la culture et elle ose aussi raconter son quotidien de jeune femme et elle ose aussi peut-être proposer des chansons avec des thématiques qui ne sont pas évidentes. Vous le savez, dans le monde arabe, le rap, ce n'est pas forcément le style de musique que tout le monde écoute. C'est souvent la musique un peu underground, c'est le hip-hop, le rap, tout ça. Donc, c'est déjà difficile pour les mecs dans les pays arabes. Mais alors, quand on est une femme et qu'on veut présenter du rap dans ces pays, ce n'est toujours pas évident. Et alors, elle, elle ose. Et ce qui est génial, c'est qu'il y a quelques années, elle a osé répondre à un chanteur très connu dans le monde arabe qui a fait comme ça une déclaration. Il déclarait sa flamme à sa bien-aimée. Et puis, il a été conduit. Et alors là, en fait, c'est comme s'il encourageait les jeunes à être violents à l'égard des femmes qui osent dire non. Et donc, elle s'est affirmée. Elle a repris exactement les mêmes codes. Elle a repris les mêmes codes, le même studio. Elle a refait un clip. Elle a écrit une chanson et elle lui a répondu mot pour mot. Et là, ça a déclenché une vague incroyable, énormément d'insultes parfois, mais aussi beaucoup d'encouragement de la part d'hommes et de femmes. Et c'est comme ça qu'elle a pu investir le rap en Égypte et dans le monde arabe, puisqu'elle est écoutée un peu partout, même aux États-Unis. Ces femmes rappeuses dans le monde arabe ont réussi à briser tous les codes, même l'image que nous, on peut s'en faire étant en France ou à l'étranger. Et en fait, ce sont des femmes fortes qui ont énormément de choses à dire et qui vont bousculer les mentalités dans leur société, mais aussi à travers le monde. Allez, on écoute et on regarde. Périt, Sartek, c'est le mec. Merci. Shoukran. Périt, Sartek, le choix de notre amie Samira Ibrahim. Cyril, justement, ces sujets te parlent parce que, pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es un grand reporter de France 24. Ancien correspondant à Bangkok, puis Jérusalem, spécialiste des guérillas et des conflits. Tu couvres l'actualité mondiale. C'est vrai que souvent, je te vois sur France 24, sur un tarmac d'aéroport ou sous les bombes, je ne sais où. Enfin, vraiment, quel courage. Bravo encore. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour ton travail et pour ton courage. Tu es auteur de trois livres, dont Laos, la guerre oubliée, prix de l'aventure vécue. Et tu as décidé de nous faire découvrir un rappeur birman dont tu m'as parlé il y a quelques mois, en m'expliquant qu'en fait, malheureusement, il avait été enfermé et condamné à mort. Oui, Zayato, c'est quelqu'un de très important. C'est l'inventeur du rap en Birmanie. La Birmanie, c'est 70 ans de succession de dictatures militaires, complètement autarciques, ostracisés, qui refusaient toute forme d'influence et encore moins culturelle. Et ce type, qui est né en 1981, qui est un type absolument génial, pas très grand, très fluet, il a vraiment amené le rap, le hip-hop, mais un hip-hop vraiment politique. Donc, il a fait déjà de la prison dans les années 2000. C'était un gamin de 16 ans. Il a fait un morceau qu'on va écouter qui a été l'hymne vraiment de toute l'émancipation d'une jeunesse en Birmanie. Je rappelle que la Birmanie, de 2010 à 2021, jusqu'au dernier coup d'État, mais on va y revenir, a vécu une séquence pro-démocratique. Donc, il y a eu toute une génération qui s'est émancipée. Et le hip-hop a été porté par Zayato. Et l'histoire est très belle, puisqu'ensuite, il s'est engagé en politique auprès du prix Nobel de la paix Aung San Suu Kyi. Il est devenu député, porte-parole. Je le rencontrais souvent, d'ailleurs, en Birmanie, pendant cette parenthèse démocratique. Et le 1er février 2021, il y a eu un coup d'État, un putsch militaire, de nouveau, le énième dans ce pays. Et il a été pourchassé. Il s'est engagé dans la résistance. Et on en parlait, Juliette, il y a quelques mois. Je savais qu'il avait été attrapé, emprisonné, mis comme un symbole de la résistance par l'agent militaire. Et hélas, il a été exécuté en fin juillet dernier. Pendu. Et pendu, oui, comme un Kojimi, qui est un écrivain aussi. Donc, c'est un symbole, c'est le créateur du hip-hop. Ça a été un prisonnier de consens. Et aujourd'hui, en Birmanie, c'est un martyr. Mais c'était quelqu'un d'extrêmement important qui s'est engagé. Aujourd'hui, c'est du hip-hop politique. Mais c'est un pays où, effectivement, on est pendu par le pouvoir pour ses idées, pour sa musique. On écoute un extrait de Generation Driven by Faith. Une génération qui est dirigée et, en tout cas, qui est conduite par la foi. Sous-titrage Société Radio-Canada Le titre de feu, Zayato, qui a été condamné à mort cet été, au mois de juillet. Rappeur birman, symbole de toute une jeunesse. Symbole de courage, aussi. Dans ce titre, tu as relevé quelques phrases. Il dit notre sang qui coule continuellement. Il parle de nos vies, qui ne sont ni perdues, ni effaçables. Donc, il donne quand même de l'espoir aux jeunes. Oui, parce que le combat continue et, évidemment, il y a toute une génération qui continue, des jeunes gens, des jeunes femmes, d'où qu'ils viennent et qui se battent contre la dictature. Donc, ça sera un martyr. On espère qu'il restera dans l'histoire comme ça. Il est déjà rentré dans l'histoire. Merci beaucoup pour ce que tu viens de nous offrir. Merci à eux, surtout. Merci à ces gens engagés. Merci à toutes ces cultures, ces artistes qui vont devant, qui inventent de nouvelles choses et qui n'ont pas peur de continuer. Et qui ont le courage d'être, de continuer malgré le fait qu'ils sont souvent déshumanisés. Voilà, ils sont souvent, c'est ça un peu l'idée de Légendes urbaines, c'est de montrer le côté humain et de leur rendre leur humanité. Parce qu'ils sont très humains, voire même plus, voire plus courageux que d'autres. Alors que ce sont nos grandes stars. Je fais encore un coucou, même à Booba, qui a rempli le Stade de France ce week-end. C'est très jugé un petit peu, ces boîtes dans lesquelles on les met, on dit que c'est des rappeurs. Tout de suite, on voit les grosses voitures et les chaînes en orquebris. On a dit qu'à la base, il y avait les mots. C'est les mots qu'on a entendus en premier. Moi, je me souviens des premières musiques de rap. Je suis un peu vieille maintenant. Alors du coup, je me souviens bien des premières scènes, des premiers morceaux entendus de Hayam sur scène. Notamment à Marseille, où j'étais allée au Dôme dans leur premier concert. Et les mots, cette poésie des mots, et ce qui est dit dans les mots, ça supplante tout. Cette profondeur, effectivement. Des mots et du courage. Absolument. Mais tu en as, tu as des mots et du courage. Mais je vais me cacher là, parce que moi... Merci en tout cas, Cyril, toi tu as des mots et du courage aussi, beaucoup. Parce qu'en fait, ça c'est drôle. Tu as été journaliste info, éco, tu as présenté des JT. Et un jour, durant des années, de longues années sur RFI. Et puis un jour, tu t'es du bonheur en fait. Moi, l'info, les guerres, c'est tout ça. Le monde va mal, c'est difficile. Je vais créer une émission, un concept autour de la gastronomie qui s'appelle « Le goût du monde » hebdo que l'on peut entendre sur RFI. Si je suis tout à fait honnête, d'ailleurs, Juliette, je dois préciser que, en fait, cette émission et ce concept de parler de cuisine, il m'est venu très, très vite. J'étais déjà en train de présenter les journaux, au service éco, je me suis dit « Mais quel est ce sujet qui va parler à tout le monde ? » Peu importe d'ailleurs si on parle d'économie, de finance, de littérature, de guerre. « Quel est le sujet qui va rassembler tout le monde ? » Mais rassembler au terme de « On se rencontre, pas besoin de parler, on mange. » Et du coup, je t'ai demandé de choisir un titre. Un titre ? En rapport avec... Et là, tu m'as mis quand même dans la mouise. Oui. Non, non, j'assume. Mais tu as relevé le défi. Oui, j'ai relevé le défi avec plaisir. Parce que du coup, je me suis dit « Attends, reviens, reviens dans tes pensées, MC Solar, le sandwich à l'omelette, sur les achafaudages. Reviens, I am, la fameuse descente à Aix-en-Provence, on passe la frontière, on descend le buffet, les deux pieds dans le plat. » Et puis, je me suis dit... Tu es hyper bien, en fait, c'est incroyable. Mais oui ! Non, mais moi, I am, c'est un peu mes racines, quelque part. J'ai commencé la radio Aix-en-Provence. Mais après, je me suis dit « Attends, mais il y a quelqu'un que j'ai découvert que j'aime bien écouter, dont j'aime bien la musique et dont j'adore le podcast, qui sont des histoires de quartier, c'est Oxmo Puccino. » Et là, j'ai vu ensuite, grâce à toi, j'ai découvert ce remix d'un titre génial qui s'appelle « Pimenté sucré », avec deux teams. « Lune sucrée », « Lune pimentée », un peu à la version sauce soja, tu choisis laquelle tu préfères. La pimentée qui va être un peu plus incisive dans les textes. La sucrée, quoique, dans certains textes, la sucrée, elle n'est pas mal. La douceur n'est pas forcément là où on l'attend. Et je me suis dit... Et en plus, ce qui est génial dans ce remix, c'est qu'on a plein de... Alors, on va me dire « Ah non, on ne parle pas comme une vieille... » Deux mélanges de générations, en fait. Il y a tout plein de générations. Oui, bien sûr, il y a plein de générations. On retrouve Greg Frit, Aurelsa, Nussoupha, Busta, Flex. Enfin, plein, plein de gens. Dans l'espace d'un morceau. Et puis, on est bien et on sent tout le plaisir que c'est de partager ce morceau. Et aussi, une sorte d'hommage à ceux qui ont créé le genre. À Ox, justement. Passe-moi un cigare, tu vois, pendant que les enfants mangent des cracottes. Et puis, voilà, c'est... En fait, on sent aussi tout le bonheur que c'est que de créer ensemble, de rapper ensemble. Et puis, voilà. Et puis, accessoirement, il paraît qu'il fait des bombes à fait. Donc, je me suis dit, allez. Mais c'est ça, il a fait tutu. Tu m'as dit que Oxmo avait fait des émissions culinaires. Je n'ai jamais vu ça. Eh bien, si. Je vais aller voir. Non, mais les rappeurs et la gastronomie. On n'est jamais... C'est une histoire... On a fait les burgers. Enfin, non, non, non. Tout le monde est sérieux sur la nourriture. Et ils sont sérieux sur les musiques aussi. On écoute ça. On regarde ça. Mon sucre s'oublie pas car il est pimenté. La plume ne s'usera pas car elle est cimentée. Les anciens déroulent le tapis rouge. Il y a des traces de ma voix sur des papyrus. Ils écrivent du soda, moi du whisky. Ils sont des biscottes. Dans le biscuit, le médisant. Envoyé chez vétérinaire. Je ne suis pas un de ces artistes intérimaires. Veuille faire. Merci à vous trois. Merci, merci, merci. On retrouve de toute façon vos titres et vos sélections en intégralité sur la chaîne YouTube de Légendes urbaines. Et vous avez raison, tous les trois. Parce que c'est vrai que le mot d'ordre, c'est créons du lien. Voilà, ouvrons-nous. Et on n'est pas si différent que ça. La famille, je donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit. En attendant, rendez-vous sur la chaîne YouTube de Légendes urbaines pour retrouver l'émission dans son intégralité. Croyez-moi qu'encore une fois, on s'est dit vraiment beaucoup, 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 beaucoup de belles choses. Rendez-vous aussi avec Driver, soyez connectés la semaine prochaine pour la reprise de Légendes urbaines avec nos rappeurs qui ont plein de choses à nous raconter. Et en attendant, comme d'habitude, paix, amour, lumière sur vous. One love la famille. One love Samira. One love Cyril. One love Clémence. Merci. Merci d'avoir regardé cette vidéo !